La famille royale britannique sera presque au complet, lors du couronnement de Charles III, le 6 mai prochain à Londres. Le prince Harry, qui réside depuis plus de trois ans aux États-Unis avec Meghan Markle et leurs deux enfants, fera à son père l'honneur d'assister à son sacre. Mais si est-il bien seul que le duc de Sussex se présentera à l'abbaye de Westminster, sa petite famille restera, elle, en Californie. Pour la deuxième fois depuis son entrée officielle dans la firme en 2018, Meghan n'avait pas non plus assisté au funérail du prince Philippe car elle était enceinte de Lily Bediana, la belle-fille du souverain préfère rester en retrait. Mais que cela signifie-t-il pour l'avenir de l'ancienne actrice dans le clan Windsor ? Le fait que, Meghan, ne soit pas présente laisse penser qu'il est désormais très peu probable que nous la voyons à nouveau assister à un événement officiel ou à un événement du palais, à l'exception peut-être des funérailles du roi, suggère le journaliste Robert Jobson, auteur d'une biographie de Charles III parue ce 13 avril au Royaume-Uni, dans The Sun. Officiellement, la belle-sœur du prince William choisit de rester aux États-Unis, si est-il pour s'occuper de Lily Bediana et Archie, qui fêtera ses quatre ans le jour même du couronnement. Mais officieusement, cette excuse ne serait qu'un moyen détourné pour éviter de se jeter une nouvelle fois dans la gueule des médias britanniques, qui n'hésiterait pas à commenter chaque fait et geste de l'ex-vedette de Swoots. Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos, ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022 reverra Théo Meghan Markle à un événement royal ? Selon un proche de Harry et Meghan interrogé par The Telegraph ce mercredi, la décision de la mère de famille serait aussi une manière d'affirmer que sa vie et son avenir se trouvent maintenant bel et bien aux États-Unis. Cette même source suggère par ailleurs que la présence de l'ancienne actrice aurait pu faire de l'ombre à l'événement, ce qui n'était pas souhaitable pour celles qui souffrent depuis 2018 de harcèlement de la part de la presse et des admirateurs de la monarchie. Dans l'article, il est aussi affirmé qu'Harry et Meghan étaient très préoccupés par l'accueil que le réserverait le peuple anglais s'ils assistaient ensemble au couronnement. Le fait que Harry ait finalement accepté de venir soutenir son père, malgré le refus de ce dernier de céder à ses exigences, pour ce qui sera sans aucun doute le jour le plus important de son existence, n'est pas anodin. Pour certains experts de la royauté, si est-il signe que le cadet de Lady Diana est prêt à mettre de côté ses différends avec la firme pour le bien de sa famille, ce n'est pas pour autant que ses relations avec son frère ou la reine Camilla s'arrangeront miraculeusement. Mais il se pourrait que ce pas en avant du trentenaire soit vu comme un espoir par son père. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence